Vraie Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Stéphanie Demuru. Allez, retour sur le plateau des Vraies Voix en direct de l'Automobile Club de France à l'occasion de la 7ème édition du Grand Prix ACF Autotech dont Sud Radio est partenaire toujours avec nos Vraies Voix, Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Olivier D'Artigol. Et tout de suite, c'est le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Et on vous pose cette question, peut-on faire de la voiture électrique une voiture populaire ? Alors est-ce que pour vous la voiture électrique est abordable financièrement ? Est-ce que vous en êtes procuré une ou est-ce que vous avez renoncé pour des raisons financières ? Est-ce que vous espérez une baisse massive des prix avec la hausse de la production ? Est-ce que pour vous la bonne solution ce serait la location longue durée ou l'achat ? Venez réagir au 0826 300 300 et à cette question, peut-on faire de la voiture électrique une voiture populaire ? Eh bien vous dites non à 95%. Avec nous Stéphane Priamy, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance. Bonsoir. Bonsoir. On va faire un tour de table, tiens, des Vraies Voix. Qui est passé à l'électrique ici ? Philippe Bilger. Moi pas. Et mon cher Philippe, dans ces domaines... Philippe c'est le vélo. Je ne suis pas le plus joutillé pour vous répondre techniquement... Enfin vous savez quand même la voiture que vous avez ? Oui. Alors je la connais. La marque, le modèle... Elle n'est pas électrique. Elle roule. Voilà. Sébastien Médard. J'ai fait le tout électrique, j'ai fait le pas et j'ai fait le chemin inverse. Et j'ai pris, comme je le disais à notre précédent invité, un hybride. Un hybride. Un hybride rechargeable. D'accord. Hybride rechargeable. Parce que la problématique du tout électrique fonctionne. Donc sur les petits trajets, ça fonctionne très très bien. Mais au-delà, et notamment quand on vit en province, c'est malheureusement pas encore adapté. On regarde l'état de ma voiture actuelle. Il va falloir donc que je bascule assez rapidement. Vous vous êtes resté à la diligence. Mais je compte de quitter cet événementiel avec quelques cartes de visite en poche. C'est dans le même sujet. Il cherche à être sponsorisé. Non, j'ai pas dit ça. Stéphane Friami va pouvoir vous aider. Il a son cheval garé devant le... Ah, il a son cheval garé, oui. Mais je suis monté d'une voiture électrique. C'est un bonheur absolu. Ah oui, oui. C'est très silencieux. D'ailleurs, il faut se méfier parce qu'on ne les voit pas arriver. On ne les entend pas parfois quand on traverse la route. Stéphane Pirimi, quand vous entendez nos invités, vous dites qu'on a un petit peu des trains de retard là quand même ici. Non, c'est un phénomène qui va avancer tranquillement. Il faut communiquer. De toute façon, les capacités de production n'étaient pas suffisantes pour alimenter massivement la consommation de véhicules. Donc, il faut qu'il y ait une transition des véhicules traditionnels qui continuent à se commercialiser, des véhicules hybrides, des véhicules tout électriques. Après, le mouvement commence à être très puissant puisque, par exemple, la voiture la plus vendue l'année dernière, je ne citerai pas la marque, mais c'est la voiture full électrique. C'est une Tesla Model Y. C'est la voiture la plus vendue dans le monde. Et on a aujourd'hui partout, pas simplement chez Tesla, mais chez tous les constructeurs européens, mais aussi chez, bien sûr, les constructeurs asiatiques, un déferlement de voitures électriques, tout électriques, avec des capacités beaucoup plus larges que celles qui existaient auparavant. Et puis, je rajouterais que dans le prix de vente, il y a deux choses à prendre en compte. Premièrement, aujourd'hui, il n'y avait pas de marché de l'occasion. Il faut savoir qu'en France, c'est un marché beaucoup d'occasion. Il se vend 4 ou 5 voitures d'occasion pour un véhicule neuf. Il n'y a pas assez de véhicules d'occasion électrique pour l'instant. Donc, quand il y en aura, ça permettra aussi à tout le monde de pouvoir s'en procurer. Et puis, l'économie est quand même très réelle sur la consommation d'essence, surtout au prix de l'essence aujourd'hui. Mais est-ce que ça vaut encore quelque chose, un véhicule électrique d'occasion ? Quelle est finalement la valeur résiduelle quand on utilise ? C'est comme un téléphone, finalement. Est-ce qu'on a envie d'aller prendre une voiture électrique d'occasion ? Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Après, il faut que la batterie soit suffisamment large pour vous permettre de faire vos déplacements. Mais aujourd'hui, si vous regardez sur les cotes de véhicules d'occasion, des véhicules électriques d'il y a 3 ou 4 ans se vendent toujours très très bien. Et pour les gens qui en auront vraiment besoin, je vous rappelle que les ZFE, les zones à faible émission, c'est pour, dans quelques années, dans la plupart des grandes villes françaises, si vous avez besoin d'un véhicule électrique, vous prendrez, y compris un véhicule électrique avec 200 ou 300 km d'autonomie, parce qu'il faudra avoir un véhicule électrique ou prendre un autre moyen de transport. Alors, est-ce que, moi, je sens deux freins, aujourd'hui, pour passer à la vitesse supérieure ? Le premier, c'est bien évidemment, dans un contexte de crise, de pouvoir d'achat, de reste à vivre parfois et de difficultés. C'est un investissement. Et donc, aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez nous donner votre appréciation sur la baisse du prix de vente pour du neuf ? Quelles sont les trajectoires qui sont annoncées ? Et est-ce que, donc, ce véhicule qui apparaît aujourd'hui très cher encore, est-ce que la baisse va être réelle et conséquente ? Et concernant les Z, c'est-à-dire pour accéder à ce produit, est-ce que, là aussi, il y a des choses dans les tuyaux qui sont réfléchies, discutées ? Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est les bornes. C'est-à-dire, il y a dans l'imaginaire populaire, pour le coup, sur les 95% des gens qui en doutent, ils se disent, mais est-ce qu'on ne va pas être confronté à une difficulté, je parle très prosaïquement, pour tout simplement recharger et pouvoir quand même utiliser sur de longs parcours cette voiture, alors que je pense que notre pays est en train de progresser en la matière. On a d'ailleurs un commentaire, comment recharger dans les immeubles, parce que tous les immeubles n'ont pas encore de borne de recharge. Alors, ça, c'est une problématique d'investissement public, ou privé, dans les immeubles. Ou privé, et de législation. Mais là, moi, qui voyage beaucoup en Europe, je peux vous dire que la France est relativement en avance par rapport à d'autres pays. À part les pays scandinaves, je pense qu'on est plutôt très bien avancé. Ensuite, les véhicules électriques, lorsqu'on a une maison individuelle, il n'y a aucun problème. Donc, c'est quand même aussi une majorité de Français, notamment, vous le disiez tout à l'heure, dans les zones rurales. Et puis ensuite, l'État, mais aussi l'ensemble des acteurs, investissent beaucoup dans les bornes. Après, sur la législation, notamment les aides et la fiscalité, on ne sait pas trop, donc on ne peut pas savoir aujourd'hui ce qui va se passer. Donc, moi, je raisonne sans, parce que quand on ne sait pas, il ne vaut mieux pas s'avancer. Après, je vous le redis, acheter un véhicule électrique ou acheter un véhicule neuf, aujourd'hui, la bonne solution, c'est plutôt de le louer, en location longue durée, puisqu'on va vous déduire de la valeur du véhicule que vous aurez à rembourser, la valeur résiduelle, ce qu'on estime être la valeur dans 3 ou 4 ans. Et donc, au lieu de rembourser sur 100, vous allez rembourser sur 60, 70. Et on arrive, finalement, à des loyers qui vont être de la moitié d'un remboursement de crédit si vous achetiez le véhicule. Et en plus, ça vous évite d'avoir à le revendre à la fin. Donc, il y a beaucoup de solutions, quand même, aujourd'hui. Oui, mais les taux d'intérêt sont quand même très chers. Quand on loue une voiture, quand on emprunte, ils sont à plus de 6%. Enfin, c'est plus qu'un crédit immobilier, même actuellement. Oui, mais pas plus que si vous achetez un véhicule normal. Enfin, là, vous me proposez une alternative, qui est ce que j'achète un véhicule normal ou un véhicule électrique. Les taux seront les mêmes. Oui, mais les véhicules électriques sont très chers. Pas tellement. Regardez les écarts de prix. Et alors, surtout, l'économie que vous faites à la sortie est quand même colossale sur la consommation. Oui, éventuellement. Ou d'autres véhicules qui ne sont pas forcément très chers. Après, moi, je ne suis pas un défenseur acharné de l'électrique. Nous, on s'est fixé un objectif parce que c'est l'objectif aussi des citoyens, dans la grande majorité. Le consommateur et le citoyen, parfois, sont un petit peu ambivalents. Les citoyens veulent qu'on électrifie au maximum. Et donc, on essaie d'aider. Après, si demain, vous venez me voir pour acheter un véhicule traditionnel, je serai là aussi. Olivier D'Archigol ne va pas tarder. Philippe Bilger. Pardon pour vous poser une question parfaitement prosaïque et sans doute absurde. Est-ce qu'on peut imaginer un futur ? Comme je crois que dans le véhicule électrique, c'est la batterie qui coûte le plus cher, où on aura une latitude considérable du point de vue kilométrage. Oui, parce que déjà aujourd'hui, la plupart des batteries de véhicules électriques tiennent 150 000 km, ce qui est déjà bien plus que ce qu'on estimait quand elles ont été lancées. Et les véhicules eux-mêmes. Moi, l'autre jour, j'ai discuté avec un chauffeur de taxi. Il n'était pas loin de 800 000 km. Le million de kilomètres, un petit peu... 800 000 avec un véhicule électrique ou hybride ? Électrique. 800 000 ? Oui. Il avait changé une fois quelques composants. Il n'y a pas de frottement. Il n'y a pas d'embrayage. Ça freine quand même un peu mécaniquement parce que lorsque vous êtes sur une électrique, le frein, il suffit de lever le pied de l'accélérateur pour qu'il y ait de l'inertie qui freine. Donc, vous utilisez un petit peu moins les freins. Il y a beaucoup d'éléments qui font que, globalement, à la fin, c'est quand même de très bons véhicules. Et c'est pour ça que les gens en achètent quand même beaucoup. Je vous le dis, un million de véhicules vendus l'année dernière en Europe, 40% sont full électrique. Donc, 400 000 personnes ont décidé d'acheter des véhicules électriques financés par le Crédit Agricole. Sébastien Millard. C'est encore une fois un début de commencement de bonne nouvelle. Mais quand on raisonne de manière urbaine ou périurbaine, quand on est de villes provinciaux, comme M. d'Artigol et moi-même, et qu'on décide de prendre sa voiture pour monter à la capitale, par exemple, le tout électrique est compliqué. Oui, pour l'instant, il l'est encore. Voilà, ça l'est. Et nous, on a des voitures, je dirais, des voitures de particuliers, même si elles sont... Ça peut être des voitures de société. Enfin, c'est la voiture de M. et M. tout le monde. Mais quid de ce qui pollue, beaucoup aussi, les gros camions ? Est-ce qu'à un moment donné, on aura des gros camions électriques sur les routes de France ? Est-ce qu'on aura nos camarades qui nous écoutent, artisans, commerçants, susceptibles de pouvoir s'équiper avec des... Parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de prestataires qui me disent qu'ils ne peuvent pas passer au tout électrique parce que l'autonomie n'est pas sur des utilitaires, n'est pas suffisante. Voilà, dès le moment où ils sortent des grandes villes. Et surtout, c'est excessif, c'est excessivement cher. Et là, la différence de prix entre un utilitaire thermique et un utilitaire électrique est considérable. Alors là, dans mon portefeuille d'activité, j'ai aussi le leasing des entreprises et des professionnels. On a créé avec Michelin une société qui s'appelle Watea et qui, justement, est là pour conseiller, aider, financer et fournir les professionnels et les entreprises en véhicules électriques ou pour les plus gros, ce sera certainement à hydrogène, même si la technologie n'est pas encore parfaite. Vous allez avoir, en ce moment, une discussion forte à l'Assemblée nationale sur l'obligation pour toutes les flottes de plus de 100 véhicules de passer progressivement à l'électrique, 10%, 15%, 20%. Et donc, ce sera de toute façon une obligation. Et puis, les ZFE s'imposeront, elles aussi, aux véhicules utilitaires. Alors, il faut faire la différence entre l'utilitaire, je dirais, la camionnette du boulanger ou la camionnette du boucher et puis le 40 tonnes, le 38 tonnes du déménageur. Là, ça sera plutôt des solutions hydrogènes. Les solutions électriques pour les véhicules utilitaires traditionnels, ça marche déjà aujourd'hui pas mal. Et là encore, avec des systèmes de location, il n'y a pas des écarts énormes et vous vous y retrouvez alors là largement sur la consommation notamment. Moi, je vais vous dire un petit secret. Tous les chauffeurs de taxi de Paris en ce moment sont en train de s'équiper de véhicules tout électriques. Regardez, il suffit de voir pourquoi. Parce qu'un chauffeur électrique moyen, ils m'ont tous dit la même chose. Avant, ils dépensaient 1 000 euros d'essence par mois. Aujourd'hui, ils ont tous souvent des pavillons un peu à l'écart de Paris. Mais ils mettent 80 euros d'électricité par mois. Quand vous gagnez 10 000 à 12 000, quand vous gagnez 10 000 à 12 000 euros par an, la messe est dite. La messe est dite. Alors, il y avait le leasing social. Vous avez été un des pionniers du leasing social avant même l'État. Vous avez lancé avec le chino MG, la MG4 à 99 euros par mois. Est-ce que vous allez continuer à faire ce type de leasing social sachant qu'il a un peu de plomb dans l'aile du côté de l'État ? Oui, alors, il y a deux choses. Il y avait le leasing social de l'État qui n'a pas duré très longtemps. Mais là encore, c'est une preuve du succès des véhicules électriques. S'il n'a pas duré très longtemps, c'est qu'il a été pris d'assaut et que les budgets qui avaient été affectés ont été vite consommés. Donc, ça va plutôt dans le sens d'une consommation assez forte de ce type de véhicules. Et après, le leasing social, c'est un terme générique pour avoir des véhicules à moins de 100 euros. On y arrivait l'année dernière parce qu'il y avait à côté de ça des aides plus générales à l'électrification au dehors de l'action de leasing social du gouvernement. Il y en a un peu moins cette année. Donc, on va être un petit peu au-dessus de 100 euros mais on tient et on refera des opérations de ce type. Sébastien Mignard ? Je vais vous poser une question intéressée. Est-ce que c'est ringard d'aimer les véhicules sportifs, thermiques qui font du bruit et qui polluent un peu et qui roulent vite ? Honnêtement, quand vous êtes à l'Automobile Club de France, vous avez déjà la réponse. Mais c'est pour ça que je la pose ! Mais on a tous un devoir de citoyen et il y a des lois, des règles. Après, vous le savez, par exemple, les véhicules de collection, les très anciens véhicules de collection seront, après 2035, hors de la législation, par exemple, des ZFE. Ça permettra de conserver un patrimoine automobile quand même dans nos pays. Mais pour une utilisation au quotidien, c'est vrai que, et là, je me remets côté citoyen, on souhaite avoir quand même des choses moins polluantes. Mais certaines voitures électriques mettent le bruit, le faux bruit du brum-brum. Non, mais c'était... Je vous annonce. Ça, oui, ça, on est plutôt du côté du ridicule, mais ça veut dire que M. d'Artigolle, il faut ranger votre Ferrari à peau. Il y a une Ferrari rouge. Et ce week-end, à Pau, un rassemblement de vieilles voitures. C'est chaque fois un rendez-vous très apprécié sur le circuit de... C'est un petit Monaco, le circuit de Pau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il faut venir. C'est à côté du château, c'est très, très beau. C'est magnifique. Très bien. Une question importante. On a parlé, notamment, des économies d'échelle qui devraient faire baisser les prix. J'ai un souvenir, alors comparaison n'est pas raison, mais les premiers écrans plats, c'était Philips qui les faisait, ça coûtait 120 000 francs l'écran plat, c'est-à-dire pratiquement 20 000 euros. Aujourd'hui, on en achète à 500 euros. Alors, il n'y aura pas une baisse comme ça, mais est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas, à horizon 5 ans, 10 ans, les voitures électriques au prix des véhicules thermiques quand on aura amorti les gigafactories, etc. Vous avez déjà l'exemple, il est flagrant. Si les véhicules asiatiques qui arrivent en Europe sont si peu chers, ce n'est pas simplement parce qu'ils sont fabriqués en Asie, parce qu'il y a le transport, il y a plein de choses qui devraient rajouter. C'est qu'il y a déjà des effets d'échelle énormes. Mais déjà, ils ont aussi le yuan qui est sous-évalué. Oui, mais en dehors de ça, ils ont déjà les économies d'échelle parce qu'ils produisent massivement des véhicules électriques depuis très longtemps et les composantes, notamment les batteries. Les Européens sont en train aujourd'hui de produire massivement. Vous avez Tesla qui a ouvert sa Gigafactory à Berlin qui produit des centaines de milliers de véhicules tous les ans. Donc, les effets d'échelle vont arriver et vont être assez massifs. Et si vous me permettez de rajouter quelque chose, je pense par contre que la France a raison d'être en pointe sur la législation en matière de production des véhicules en Europe et notamment en France si possible. Je trouve que c'est très bien d'avoir de la concurrence et la concurrence asiatique fait exactement ce que faisaient les Japonais il y a 30 ans mais si on pouvait avoir l'équivalent de Toyota en France par exemple qui est une des très belles usines automobiles françaises donc il faut je trouve que c'est très bien qu'une part de la valeur ajoutée des véhicules asiatiques soit fabriquée en Europe avec des salariés européens c'est là où on aura une concurrence à la fois égale et surtout des économies d'échelle tout en préservant le maximum l'emploi dans nos territoires. On avait Gilles Leborg de Renault la Méganité qui est fabriquée à Douai il disait qu'on était en vague de relocalisation ça vous paraît plausible pour d'autres constructeurs relocalisés en Europe en général en France en particulier ? Ah oui enfin moi je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas un secret quasiment tous les constructeurs chinois qui veulent importer des voitures massivement en Europe cherchent des usines et il y en a pas mal qui peuvent être disponibles. Merci beaucoup Stéphane Priamy DG de Crédit Agricole Consumer Finance je pense que vous allez avoir une demande d'Olivier d'Artigol dans les minutes à venir et de Sébastien Ménard n'est-ce pas ? Oui aussi Surtout Philippe Bilger ranger votre vélo Il roule encore au thermique Allez dans quelques instants justement les vrais voix qui font rouler la France et on va recevoir des vainqueurs du Grand Prix ACF Autothèque de ces dernières années qui ont fait des start-up extraordinaires et on aura également deux finalistes c'est de 19h à 20h restez bien avec nous sur Sudra